Le tournage, quand on commence à se débrouiller, c'est vraiment quelque chose de très sympa parce qu'on a vraiment la pièce qui prend forme sous ses mains. Bien plus qu'une passion, la poterie est aujourd'hui la profession de Sarah Savatier. Il y a deux ans, la jeune femme ouvre son atelier de création et son entreprise après un apprentissage pointu de ce savoir-faire. En fait, je crée une vague en bas de la pièce et je vais la monter jusqu'en haut pour déplacer la terre. Il ne faut pas l'écraser, il faut vraiment la déplacer. C'est des gestes qui s'apprennent un par un et il ne faut pas faire n'importe quoi parce que par exemple, si on ouvre une pièce complètement, on ne peut plus la refermer. Et on peut être autodidacte, mais c'est long. Des gestes précis, de la technique et une certaine symbiose avec la terre. La poterie est un art et un métier de l'artisanat d'art qui ne s'improvise pas et qui demande également une autre qualité, la patience. Entre les différentes étapes du façonnage qui peuvent prendre 2-3 jours puisqu'il faut respecter un temps de séchage entre chaque étape. Ensuite, le séchage selon les pièces qui durent de 1 à 3 semaines. Et puis ensuite, les cuissons qui à chaque fois demandent une montée en température, les maillages, la nouvelle montée, la descente. On peut compter bien un mois entre vraiment la terre brute et la pièce finie. C'est assez long. C'est assez long, mais ça se mérite. Et voici le résultat. Des boîtes gourmandises, des théières, des assiettes, des bols ou encore des champs de pleurs. Je le trempe dans l'eau, il va se remplir. Je bouche le dessus de l'arrosoir. Et tant que l'air ne rentre pas, l'eau ne sort pas. Et si je l'achète le plus, l'eau coule. Sarah réalise également des bijoux en poterie et envisage de développer son entreprise avec une boutique et un four, des projets et un savoir-faire à découvrir lors des journées européennes des métiers d'art.